Musique Hervé Ely, bonjour. Bonjour. Vous êtes président et fondateur de New 3S, une société au capitaux français spécialisée en ingénierie numérique. Et vous venez nous parler d'innovations mondiales et destructives ainsi que de brevets. Qui êtes-vous ? On ne vous connaît pas ? Pourquoi ? Pouvez-vous nous expliquer en quoi vous allez devenir indispensable et pourquoi ou en quoi vos innovations vont devenir incontournables ? Nous sommes une entreprise qui a été membre durant très longtemps du pôle de compétitivité numérique CapDigital et ce depuis sa création vers 2003. Nous sommes une entreprise qui a été reconnue si tôt l'élaboration de la loi Dutreil comme jeu d'entreprise innovante et nous sommes encore par Bercy. Et nous avons de plus officiellement le titre de jeu d'entreprise innovante disruptive. Cette ancienneté, je dirais, nous confère aujourd'hui une certaine expérience. Nous avons 17 ans d'existence dans un monde que nous allons découvrir ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 B. 3D Web Alors nous allons parler de Web 3D, c'est-à-dire ? Le Web. Le siècle dernier, donc avant 2000, le Web avait plus ou moins dix ans. Aujourd'hui en 2020, plus 20, le Web a trente ans. Le Web est le fruit de la création de l'Homme. Ce n'est pas un composant ou un produit, même un service, que rend la Terre ou que rend la Nature. C'est quoi de pas artificiel ? Bon nombre de gens, dont nous faisons partie, n'ont pas appris le Web à l'école. Le Web est donc artificiel. Et il nous a été enseigné avec les outils, les machines de l'époque. Et ça a commencé par des écrans et des pupitres. Et ces écrans et ces pupitres, ils sont plats, comme la feuille. On dit qu'on est en deux dimensions. Le 3D, c'est toute la différence, c'est qu'on est dans un monde spatial. Il n'y a qu'à se bander les yeux dans une pièce, tourner sur soi-même une dizaine de fois, pour avoir la sensation d'être un peu grogui, d'avoir cette perturbation de ce qu'on appelle de la verticalité, le problème de l'horizontalité, on a ainsi perdu le sens de l'orientation. Et bien en 3D, ça requiert de l'orientation. Voilà la différence entre le Web 2D et le Web 3D. Et entre les deux, il y a le Web 360 qui est né. Je ne vais pas faire publicité particulièrement pour l'un ou pour l'autre, mais le leader incontesté aujourd'hui, c'est Facebook, avec Mark Zuckerberg, qui a introduit très tôt, très nativement, la possibilité d'avoir des images panoramiques, immersives, dans lesquelles on est placé au centre et qui tourne et qui donne l'impression d'être dans un univers pseudo 3D. C'est parti ! Je n'ai pas bien compris en quoi votre brevet et savoir-faire ne sont pas que ponctuels. En quoi, comme vous semblez le dire, ils sont, il est général, global, mondial ou universel ? Si il y a prétention pour obtenir un titre de brevet, c'est que, d'après le demandeur, il y a eu, a priori, des recherches d'antériorité sur l'existence ou pas du savoir-faire qui était libellé de forme d'un brevet. Première étape. Deuxième étape, il se trouve que, avec notre ancienneté, nous n'avons pas trouvé trace de quelqu'un, de quelqu'une, d'une société morale, d'une personne physique, qui ait inventé et qui ait formulé ce que nous avons trouvé. Et finalement, lorsque l'on trouve quelque chose qui est nouveau, qui est neuf, on parle d'innovation. Et s'il y a innovation, on peut prétendre à déposer un brevet. Le brevet Pouvez-vous nous préciser ce que veut dire brevet ? Quelle est la portée, la définition ou l'utilité ? Un brevet, c'est une pièce de propriété, propriété industrielle, qui peut appartenir à une personne physique ou à une personne morale. C'est concédé, moyennant évidemment un examen, par l'INPI, et ça confère, lorsque c'est concédé, un monopole. Alors évidemment, ça couvre un savoir-faire. Ce savoir-faire, ça donne la possibilité à celui qui est détenteur du brevet de, d'abord, conférer des licences d'exploitation, mais aussi de traiter avec qui il le souhaite, ou qui il faut traiter, de façon à concéder son savoir-faire pour lui permettre, sous forme de briques ou de Lego, de venir ajouter un composant à la société qui va l'employer. Dans notre cas, nous sommes dans un monde d'abstraction, nous sommes dans un monde éparpillé, le web, et nous parlons de composants logiciels ou de briques logiciels. Vous avez des antécédents en matière de 3D ou de web ? J'imagine que ça ne s'improvise pas. Alors pour ma part, j'ai à peu près 25 ans d'expérience dans la 3D. Ça a commencé au siège technique bâtiment et fortification de l'armée française dans le génie, l'état-major, où j'ai été en charge de mettre en place les premiers processus de numérisation de l'ensemble des bâtiments et des fortifications de l'armée française. C'était vers 1988. Ensuite, j'ai passé 12 ans dans l'univers de Dassault Systèmes, sur la 3D, et j'ai fini sur à peu près les 6 dernières années dans un univers que j'adore, qui est l'univers de l'architecture navale, de l'industrie navale, l'industrie portuaire, toutes sortes de bateaux, bateaux de commerce qui contiennent du vrac, des containers, bateaux sophistiqués, les paquebots, les bateaux comme les métaniers, et puis tout ce qui est la marine de guerre, ainsi que les sous-marins conventionnels, les sous-marins nucléaires. Je me suis entouré d'associés qui ont chacun un bon patrimoine également en savoir-faire en 3D, très complémentaire au mien. Et enfin, nous avons été entourés et nous sommes entourés de salariés qui ont, et cet ensemble nous confère à peu près 100 ans, 100 années ingénieurs de recherche et développement sur le sujet de la 3D. Dites-moi, c'est quoi qui justifie de se lancer dans un breu ? Bien, comme je le disais, c'est de se rendre compte qu'on parle autour de soi, d'abord avec une totale innocence, de sujets dont personne n'a jamais entendu parler, qu'on réfléchit comme personne, semble-t-il, n'a jamais réfléchi, qu'on va participer à des congrès, à des colloques, qu'on intervient et que parfois on se fera brouer, voire même à des colloques internationaux. Et puis, tout a commencé quand le ministère de Bercy nous a suggéré fortement, et ils ont mis deux années pour me convaincre, pour participer à un premier concours mondial d'innovation. La deuxième année, j'ai dit, bon, écoutez, si finalement vous insistez et qu'on est déjà géant d'une entreprise innovante, disruptive, eh bien, allons voir. Et là, nous nous sommes revenus avec un titre, un titre international. Au total, en quelques années, c'était une pluie d'innovation et de, hop là, le parasol, c'était une pluie d'innovation qui ont été sanctionnées par deux awards, 13. 13 awards, dont par exemple le quatrième prix des mondes virtuelles, et enfin une nomination au huit trophées d'économie. Lorsque tout ça, ça vous tombe dessus, à un moment donné, grâce aux contacts qu'on a, grâce aux interlocuteurs qu'on rencontre, grâce, je dirais, aux interviews qu'on réalise avec les journalistes, etc., et je sais qu'il y en a eu à l'époque, eh bien, on finit par se dire qu'on a fait quelque chose qui est innovant, parce que si on vous accorde un prix de recherche et de développement, c'est que c'est innovant. Et c'est comme ça qu'on se convainc que finalement, on va passer à la suite. Le brevet. D'accord. D'accord, mais alors, pourquoi innovation disruptive ? Alors, j'ai parlé tout à l'heure des écrans, les écrans qui sont à plat, donc en deux dimensions, je répète, comme cette feuille, en deux dimensions. Si je lis une ligne, je lis en une dimension et un password, un password, à 99% des cas des passwords qu'on voit sur le web, ils sont en une dimension. Aujourd'hui, lorsqu'on envoie ou lorsqu'on dit à quelqu'un, je vais vous permettre de payer. Je vais vous permettre de vous renseigner votre immatriculation, de renseigner votre identité, de rentrer dans mon réseau social, de rentrer sur mon site web, de faire ceci cela en tant que collaborateur d'une entreprise. On envoie une adresse web qui est en 1D. Autrement dit, on envoie tout simplement l'adresse 121 avenue des Champs-Elysées, 75 008 Paris, troisième étage, tapée sur la porte d'Herveilly. C'est certain qu'on ne peut pas la rater la porte. En trois dimensions, le but, c'est d'abord de rendre la data indétectable, indécelable, invisible, parce qu'on est en mode nomade, on se promène. On est, avec le vertige ou pas le vertige d'ailleurs, imaginez un avion de chasse, un pilote d'avion de chasse, quand il fait des tournants, quand il tourne, quand il fait des loopings, quand il atterrit, quand il plonge, quand il se renverse, un drone, une fusée, ça va dans tous les sens. On perd le nord, l'expression perd le nord. Et quand on perd le nord, par définition, on n'a plus d'adresse. Si on n'a plus d'adresse, on doit considérer l'approche de où est la data qui est sensible différemment, puisqu'on ne peut pas donner une adresse. Donc c'est disruptif. À partir du moment où on a engendré de la 3D, et qu'on est en mode nomade par définition, soit à l'intérieur, soit observateur, qu'on assemble, qu'on désassemble, qu'on imprime, qu'on confère à autrui la possibilité de rajouter quelque chose, on change totalement les repères, on change les volumes, et donc c'est de ce point de vue-là que c'est totalement disruptif. Alors si on se résume, 3D, c'est donc une accessibilité à tout. Et donc, intrinsèquement, c'est porteur de faiblesse, c'est ça ? C'est ça. C'est que la 3D en mode propriétaire, sur un logiciel propriétaire, a priori, on a affaire cette fois-ci à ce que j'appelle un besoin de sécurisation du site industriel qui contient le serveur et le poste sur lequel exerce la personne, mais dès lors qu'on passe sur le web, on est sur ce que certains hommes politiques appelaient à l'époque les autoroutes de l'information, et autour de l'information, par définition, tout le monde peut voyager. Donc dès lors qu'on voyage, et dès lors qu'on envoie son paquet de données à l'autre, et qu'on ne cesse de travailler en mode collaboratif à plusieurs, eh bien on ouvre le capital de l'entreprise à justement la possibilité de comprendre, de regarder, et évidemment de pirater. Alors, on a coutume de dire, et ça c'est pas très vieux, on a coutume de dire que dès lors qu'un secret dépasse 7 personnes, c'est déjà beaucoup 7, eh bien il n'est plus secret. Alors une vidéo qui démonte, qui présente, qui dit où se trouvent des informations, parce que quelqu'un en a parlé, je cite un exemple tout bête, juste après, eh bien cette vidéo peut devenir virale, et elle peut faire plusieurs millions de vues en 24 heures. Donc là, entre 7 et plusieurs millions, il y a une différence. A titre d'illustration, les clés TSA, pour les valises, ça a été créé par l'intelligence économique américaine, je crois, dans un objectif de permettre uniquement aux services sécurisés des aéroports et des transports d'accéder aux valises. Il se trouve qu'un jour, ce jeu de clés, je crois qu'il y en a 7, est tombé entre les mains de quelqu'un qui en a fait des photos. De ces photos, il en a reproduit en ce qu'on appelle en reverse engineering, il a produit des modèles numériques en 3 dimensions. Il a essayé chacune de ces clés pour les mettre dans les valises, il les a imprimées en 3D qui sont en imprimante, et ça a marché. Et qu'est-ce qu'il a fait après ? Il a pu le garder, non ? Il en a commercialisé certaines, et pour le reste, il a mis ça en plan libre, et en maquette libre de droit, téléchargeable, sur le web. Moralité, on est passé d'un savoir-faire qui était, on va dire, destiné à un petit groupe de personnes, comparativement à l'humanité, à un savoir-faire qui est accessible à tout le monde, et donc les valises TSA ne sont plus du tout sécurisées. Voilà la faiblesse de la 3D. D'accord. Pire que ça, voilà la faiblesse de ce que porte le pouvoir de la 3D, parce qu'au départ, prendre une photo, ce n'est pas de la 3D. Avoir une clé en soi, ce n'est pas de la 3D, sauf que tout ce qui n'est pas plat, et encore, on a créé il y a plus de 10 ans, le premier site web de numérisation de papier, 18 000 échantillons de papier numérisés en 3D, pour pouvoir comprendre la texture, et faire un choix à distance sur un site e-commerce. Donc le papier est numérisable aussi. Jusqu'à comprendre la trame, comprendre le bruit que fait le doigt lorsqu'on passe sur la trame du papier, de façon à faire ressentir, presque comme du braille, la sensation de ce que ça donne. Au passage, c'est notre savoir-faire, de savoir enrichir et valoriser quelque chose qui va passer d'un monde, on va dire, stoïque, statique, vivant, à reconstituer ou mort, vers de la 3D qui devient l'objet vivant. Il faut donc, dès lors qu'on est passé en 3D, créer, non plus que du simple cryptage ou du simple chiffrement, il faut apporter un échelon d'abstraction supérieur, de façon à rendre la capacité à ce que cette data devienne indétectable et indécelable. Capture, visualize, dematerialize. C'est totalement l'opposé de ce que nous voyons aujourd'hui et nous connaissons et nous pratiquons aujourd'hui avec un web en 2D. Alors, si vous parlez de faiblesse partout, votre réponse, s'il devait y avoir une réponse, elle doit être globale. Oui, la réponse doit être globale, voire universelle. Capable d'adaptation, donc adaptative. On peut donc parler quelque part de briques. Alors, une brique parmi d'autres. Il y en a d'autres. Et il en faut d'autres, d'ailleurs, au passage. On n'a pas prétention à faire du web 3D par nous-mêmes. Nous avons prétention simplement à apporter une brique qui devient, on verra plus tard dans l'entretien, indispensable, voire nécessaire. Sinon, on crée des failles. Puisqu'on vient de passer d'un mode à un autre mode. Nous parlons donc d'applications fondamentales. Sous-titrage Société Radio-Canada Afin d'être encore plus explicite pour les internautes qui nous regardent, vous pouvez nous dépeindre l'écosystème web de demain incluant de la 3D ? Alors, de demain, oui. D'aujourd'hui, dès aujourd'hui, bien sûr. Une entreprise de taille fabricant, alors, fabricant d'idées, fabricant de concepts, fabricant de produits industriels, quelle que soit leur taille, d'un paquebot à une carte perforée, un circuit perforé, voire même un signal, une entreprise est décomposée en plusieurs postes ou directions. Je peux citer, comme ça, en vrac, l'état-major, qui va être, admettons, aux Etats-Unis, à Houston, le labo de R&D, qui va être à Londres, à Rome et Paris, les juristes, qui vont être à New York et puis pourquoi pas encore à Paris, la production, qui va plutôt être encore aujourd'hui en Asie, voire en Italie, ou en Europe de l'Est, les consultants, les sous-traitants, les partenaires, qui sont repartis un peu partout et qui sont nomades, qui se promènent, qui se connectent de manière multiple au web, depuis les hôtels notamment, l'équipe de marketing, toute l'équipe du web, bien sûr, une campagne de crowdfunding dans laquelle on va devoir délivrer des informations qui vont être censées quand même allécher le public et puis une période de comprendre en quoi ça va être intéressant et jeter pour eux, et puis le lancement, la fusée Ariane par exemple est lancée à Kourou, elle n'est pas conçue en Guyane, et puis la livraison, la livraison qui va se faire sur Mars, un jour, qui se fait sur la Lune, qui peut se faire sur un satellite en orbite ou bien qui va se faire avec un drone à 200 km au large sur une place en offshore. Ça, c'est le fonctionnement de l'entreprise d'aujourd'hui et de demain. Ce sont donc des centaines de milliers d'heures hebdomadaires pendant lesquelles les datas, la propriété de l'entreprise en trois dimensions ne cessent de circuler sur un web ouvert à tous. Depuis le Covid et cette année 2020, il y a un autre phénomène, c'est ce qu'on appelle le télétravail. Tous les collaborateurs qui au début étaient astreints à venir travailler dans les locaux, dans l'enceinte, surveillés, avec de la télésurveillance, avec des capteurs RFID, avec des lasers. Je parle pour l'industrie militaire, l'industrie pharmaceutique, etc. Avec toutes les précautions d'usage, tout le personnel qui rentrait avec un badge, etc. dans ces lieux pour venir travailler a été obligé au moins pendant deux mois et est obligé et de plus en plus travaille en télétravail. Autrement dit, avec l'accès de la fibre, bientôt l'accès de la 5G, qui permettent des temps de transit d'information qui sont absolument colossaux. Samsung, il y a à peu près 5 ans, avait expliqué que la 5G permettrait de télécharger en une seconde un film de Hollywood en très haute définition en une seconde. On peut donc imaginer que la 3D, envoyer la 3D, c'est comme ça. À partir du moment où c'est instantané, on ne se prive plus de ça. On va même se retrouver très bientôt dans les voitures autonomes, dans des taxis volants, dans lesquels il est hors de question que je prenne personnellement le volant du taxi volant. C'est-à-dire que je prenne les commandes du taxi volant. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais travailler. Les autres vont travailler. Tout le monde va travailler. Et à partir du moment où tout le monde travaille, on va se retrouver dans une sorte de bulle artificielle autour de la Terre qui va transiter par les satellites, d'informations qui ne vont cesser de transiter dans tous les sens. Le Wi-Fi, notamment, etc. le Bluetooth et j'en passe. Et ça augmente considérablement la vulnérabilité de la data 3D devenue indispensable sous cause, devenue indispensable sous peine de perdre de la compétitivité des autres, donc du pouvoir économique, de persuasion, mais qui, si elle est piratée, si elle n'est pas maîtrisée, devient source de dilution, de perte de savoir et finalement de mort. Alors vous en parlez d'autant mieux que vous êtes déjà acteur de création rapide de visibilité ou de positionnement sur le web. Exact. Be leader. Nous avons... Be leader. Pour des raisons que je ne connais pas parce que ce n'était pas le but de l'entreprise au départ, notre objectif était de faire que de la 3D, nous avons développé un savoir-faire qui est devenu aujourd'hui incontestable quand on voit les résultats obtenus d'une part, la mondialisation des résultats obtenus et les témoignages des clients, voire même les reconnaissances des clients. Be leader. Je voudrais vous dire de la relation avec le 3S. Ils ont augmenté notre exposition public. nous avons été assez surpris de leurs capacités créatives et stratégies pour expliquer notre exposition public très rapidement. Nous avons été plus que rassurés avec leurs capacités et leurs habiletés sont secondes à rien. Ils sont très bons et leurs habiletés. Donc, la notion de création de visibilité et de positionnement qui est complètement antagoniste à la notion d'indétiquabilité et d'invisibilité, c'est quelque chose qui nous est familier. Ce nous confère au passage la capacité à référencer la 3D, ce qui fait l'objet de recherche et de développement également, pour laquelle nous sommes de l'entreprise innovante. Mais c'est également un savoir-faire qui va au-delà puisque nous avons créé une marque qui aujourd'hui est déposée également aux Etats-Unis et sur l'Europe qui s'appelle BeLeader, c'est-à-dire ce que ça veut dire être leader sur le web. Et BeLeader, notamment, nous avons Online Reputation P, R, B, P pour Protect, R pour Restore et B pour Build. Nous sommes également capables de créer et de restaurer et d'entretenir la irréputation d'une société. Donc, avec ce savoir-faire et titre de propriété qu'est ce brevet, vous comblez un besoin ou une nécessité ? Sans hésitation, nous sommes dans le must to have et non pas dans le nice to have. Alors, à quoi ça va servir ? Avez-vous quelques exemples basiques, accessibles à tous pour qu'on saisisse ou qu'on matérialise l'intérêt de l'application du brevet ? Peut-être que vous pourriez nous donner quelques exemples d'utilisation dans le monde de la médecine, le corps du patient peut-être, dans le monde de la protection des données, le password que vous avez évoqué dans l'univers de l'impression 3D, la protection de composants dans l'application de l'âge, par exemple ? J'ai republié il y a quelques mois un article sur le blog OOKAWA O-O-K-A-W-A qui traite de corrélation entre les phénomènes, entre certaines sciences et, bon en allant, la manière dont le web se construit. Un article qui traite des guerres de demain. Les guerres de demain, comme il est écrit par l'eau générale de l'armée française, sont des guerres qui ne seront pas forcément et plus forcément sur des champs de bataille. Elles se feront de manière insidieuse, rapide, discrète, camouflée, pas rebond comme au billard et donc, il convient de regarder dorénavant l'ensemble de ce qui se passe dans le monde humain et économique avec un œil bien différent de ce qui a été ne serait-ce qu'il y a une quinzaine d'années. Je vous invite à aller voir lire cet article sur Okawa. Nous avons tous probablement vu l'un ou l'autre épisode de la série Fast and Furious. Et là, je vais penser notamment à l'épisode numéro 8 qui a été produit en 2017. On voit une personne qui procède au hacking des plans tridimensionnels d'une grande ville. Alors, peut-être Los Angeles, c'est peut-être Chicago, je ne sais pas très bien. Et ça ne s'arrête pas là. Elles procèdent au piratage des systèmes d'information géographique qui contiennent les flux, les flux de systèmes d'air, de liquide, d'électricité. Elles procèdent au piratage des télécommunications qu'il y a entre l'état-major de l'ambassade de Russie, je crois, ainsi que les services secrets américains. Elles procèdent au piratage des concessions automobiles qui ont des voitures en exposition, voire même perchées dans des étages au huitième, dixième, quinzième étage dans des rues et elles procèdent enfin au hacking de voitures qui sont garées devant le bar, devant le fast-food ou même avec quelqu'un à l'intérieur alors que cette personne est dans un véhicule autonome ou électrique. C'est la science-fiction qu'on sort en 2017. Et qu'est-ce qu'on découvre ? Eh bien, cette personne qui est mal intentionnée utilise à distance ses pouvoirs de hacker de façon à s'approprier le cerveau de ses entités tout en connaissant la trajectoire tridimensionnelle du convoi à l'intérieur de la ville pour venir créer des obstacles artificiels évidemment complètement imprévisibles sur la trajectoire du convoi d'origine et faire pleuvoir des voitures du huitième et dixième étage qui démarrent toutes seules et qui plongent en traversant la vitre et qui tombent en fragments sur le convoi. Cet exemple en 2017 montre bien que certes sous la forme romanesque on voit bien que les dangers de l'ouverture de la maquette numérique de la numérisation non pas à outrance mais nécessaire parce que la numérisation apporte des bienfaits comme par exemple l'amélioration de la maintenance des immeubles la gestion avec les syndics la gestion des pannes etc. Comment on va sauver des gens au sein d'ascenseur parce qu'on a les plans 3D on peut accéder les pompiers on peut accéder aux plans 3D à distance comment on va désamorcer un engin explosif parce qu'il était construit en 3D donc tout ça c'est un avantage inconsidérable et donc le film Fast and Furious nous montre tout simplement un cas on va dire d'explosion de créativité en termes de détournement de savoir-faire qui visiblement n'était pas suffisamment protégé je fais immédiatement une allusion sur le corps humain aujourd'hui le corps humain il n'est pas rare d'entendre qu'une nouvelle proesse a été faite avec un chirurgien qui assistait par un robot ou un robot assisté par un chirurgien à distance à distance donc à 2000 km à 8000 km à procéder à une intervention qui en plus est une proie de mort grandement grave sur un patient on va de plus en plus vers une connaissance du corps humain au point de l'avoir déjà tout ou partie entièrement numérisé et digitalisé en 3D je pose la question dès lors que les organes sont numérisés dès lors que tout ça est associé à un numéro d'identification unique pour chaque citoyen du monde entier et que ces datas sont privées ça donne quoi à partir du moment où on n'a pas intégré le composant du must to have concernant l'inaccessibilité l'indétectabilité de la data qu'on veut garder secrète soit parce qu'elle sera révélée dans le big data donc pour la compagnie d'assurance qui va assurer notre propre assurance vie et on ne veut pas que l'on le sache soit parce que c'est le système de sécurité sociale qui va accéder à des choses auxquelles il n'a pas le droit soit parce que le secret médical va être trahi etc. Deuxième exemple Troisième exemple l'imprimante 3D Aujourd'hui on l'a vu l'imprimante 3D permet d'imprimer tout et ça c'est assez récent des souches des souches cellulaires de corps humain pour permettre aux grands brûlés par exemple de régénérer plus rapidement possible leur peau enfin bien évidemment on peut aussi avec une imprimante 3D une mini imprimante 3D embarquée dans un avion à partir de produits qui sont totalement inoffensifs en petite quantité on peut imprimer des composants qui vont venir s'insérer dans une maquette numérique pour être par exemple le déclencheur d'une bombe ou bien tout simplement le percuteur d'une arme ces choses là ces composants dans des assemblages qui sont beaucoup plus complexes voire même qui ne contiennent que 100 pièces c'est rien 100 pièces par rapport à 10 millions de pièces c'est rien et bien ces composants lorsqu'ils vont être mis sur internet l'enjeu va être de les rendre inaccessibles ou tout au moins de faire en sorte que si on peut télécharger ça sur sa propre imprimante on ne puisse pas accéder à la pièce maîtresse qui demandera des autorisations comme un permis d'armes etc je ne parle même pas de la fameuse entreprise étendue qui conçoit en Australie qui produit en Afrique du Sud et entre temps qui se fait hacker avec une pièce remplacée par une autre autre exemple dans le monde de la sous-traitance par exemple automobile il y a aujourd'hui 10, 15, 20, 50 500 sous-traitants qui travaillent sur un sujet autour d'un seul organe qui s'appelle la voiture l'ambition c'est une seule maquette numérique mais il ne faut pas lorsqu'on regroupe les sous-traitants par catégorie il ne faut pas que certaines pièces soient vues par certains et il faut au contraire que d'autres soient vues mais pas comprises et bien c'est là qu'on rentre à nouveau dans la capacité de substituer par exemple quelque chose qui est un assemblage empli de richesses par ce que j'appellerais uniquement la peau et cette peau ne permettant pas de rentrer à l'intérieur voire même d'en ignorer combien il y a de composants voire même à quoi ça sert donc les exemples sont évidemment nombreux sur le champ de bataille sur le champ de bataille aujourd'hui entre le mini drone qui ressemble à une libellule qui voit en trois dimensions qui reconstitue ce que voit le fantassin le char le missile qui évolue sur une topographie en trois dimensions le sous-marin qui évolue dans une mer qui est entièrement une maison en trois dimensions les fonds sous-marins qui sont en trois dimensions les satellites qui sont dans un univers réparti en trois dimensions où ça ne cesse de bouger sur des orbites basses des orbites hautes des fusées qui traversent tout ça on est dans un monde tridimensionnel et évidemment il faut pouvoir apporter à toute cette nouvelle infrastructure une cohésion une cohérence et une capacité à permettre la libre évolution des choses pour que ça nous apporte le but de départ à savoir mieux vivre plus de confort plus de facilité plus de lien entre les gens et plus d'aptitude à communiquer librement sans être inquiet en permanence de ce qui se passe donc l'enjeu c'est non pas d'interdire l'accès permanent à la data c'est au contraire de continuer à surfer sur les initiatives de départ qui sont que la 3D permet un accès à tout doit permettre de comprendre plus vite en manipulant interactivement il a été démontré qu'on apprend et on mémorise infiniment plus vite qu'en lisant qu'en écoutant ou qu'en étant passivement au cinéma à regarder la télévision moralité l'ambition c'est d'exploiter cet univers 3D et de permettre à chacun de voir autant qu'il a envie d'apprendre sans pour autant qu'il soupçonne qu'il est passé à côté devant au travers de choses qui ont qui lui sont interdites ou qui sont sensibles donc il fallait construire un composant supplémentaire de choses Alors effectivement, les exemples que vous citez sont très pertinents. Pour un peu, ça donnerait l'impression que vous êtes bien content que ces situations se présentent pour justifier à la fois le brevet et cette interview. D'abord, on est toujours content, à priori, d'inventer quelque chose d'utile. Bon, ça c'est clair que, personnellement, c'est une grande satisfaction. C'est aussi le fruit d'un effort. 25 ans à travailler dans des mondes variés, multiples, qui a priori n'ont pas de relation de cause à effet entre eux. C'est comme dans l'apprentissage des sciences humaines. Un jour, il apparaît qu'on n'a pas une révélation, mais on comprend mieux pourquoi un tel ou une telle a réagi comme ça. Parce qu'on a vu avec l'historique un petit peu d'où il vient ce qu'il a. Eh bien, nous, il semblerait bien que nous ayons un savoir-faire recherché qui, aujourd'hui, est le fruit d'une expérience qui, somme toute, a été assez longue à acquérir. Alors après, que ça rende service à tout le monde, c'est le but. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, dites-moi, qui va pouvoir l'utiliser ? Alors, a priori, pas le consommateur final. Ce n'est pas notre cible. Par contre, notre cible, ce sont les intermédiaires, tous les intermédiaires, toute la chaîne d'intermédiaires entre nous et le consommateur final. Les destinataires principaux, ce sont les éditeurs logiciels de web, voire de navigateurs. Ce sont les entreprises qui ont pour obligation et devoir, statutairement, de protéger un secret. Ce sont, bien entendu, tous ceux qui traitent de data sensible. Et puis, enfin, c'est l'ensemble de l'industrie. Alors, l'industrie, terre, air, mer, espace. Je pourrais presque englober l'infiniment petit, l'infiniment grand des nanotechnologies en passant par les biotechnologies, ainsi que tout ce qui est la création de substances totalement artificielles, ex nihilo, ben j'ai cité, donc les nouvelles molécules pharmaceutiques, ainsi que tout ce qui est la faculté d'utiliser certaines astuces que confère la capacité de concevoir une molécule avec une certaine couche d'abstraction pour pouvoir aller plus vite dans la réalisation d'un protocole chimique permettant d'obtenir des résultats plus vite. Donc, c'est plutôt vaste. En effet. Et à compter de quand ? À compter de quand ? Maintenant. Parfait. Maintenant, parce que nous sommes en 2020. Nous sommes, ça y est, depuis un an et demi, la Corée a lancé la 5G. Il y a quelques jours, le gouvernement japonais a fait savoir que pour 2030, il ne voulait... Alors, je ne sais pas s'il ne voulait plus que, mais en tout cas, il voulait énormément de, non pas de taxi-drone, mais de véhicules volants dans les villes. Alors, il avait déjà annoncé qu'il voulait que les Jeux Olympiques soient retransmis intégralement en 4K pour 2020. Bon, ça a été reporté pour la zone que nous connaissons. Elon Musk, pour ne pas le citer, avec SpaceX, d'ici à la fin de l'année, il aura commencé, au moins pour, je crois, le continent nord-américain, à distribuer l'accès à Internet par des ribambelles de satellites. Je crois qu'on doit atteindre 30 ou 40 000 satellites qui vont venir couvrir l'espace global, orbital de la Terre pour mettre un accès partout. Donc, on se rend bien compte que l'accessibilité à la data devient quasiment évident. Par ailleurs, nous avons au moins 2 milliards d'individus qui n'ont jamais eu accès à Internet et qui vont y avoir accès d'ici 3 ans. La compétitivité va augmenter et lorsqu'on n'a pas eu autant de chance que l'Occident, par exemple, pour obtenir l'infrastructure permettant de se lancer dans un déploiement économique de vaste échelle et qu'on débute en 2021-2022, qu'on va débuter avec son nouveau smartphone, avec toutes les capacités qu'offrent les technologies, la 3D, etc., on va aller très très vite. Très très vite. Et là, il convient donc d'apporter ce composant maintenant. Vous recherchez quelque chose de précis à présent ? Nous voulons apporter un service et rendre un service. Il est temps, je pense, de permettre aujourd'hui aux prochaines solutions web, donc aux éditeurs, aux concepteurs, aux exploitants, de bénéficier de cette nouvelle solution. par ailleurs, sentiment partagé par l'écosystème dans lequel nous évoluons, il y a finalement très peu de gens. Alors, je dis ça à la faveur de, je vais presque dire, de dizaines de milliers d'entretiens depuis 17 ans. que très peu de gens ont conscience des difficultés et des obstacles qu'ils vont rencontrer en mettant en œuvre la 3D sur le web. Non pas la 3D en interne, mais la 3D sur le web. J'ajouterais même la 3D sur le web, sitôt qu'il y a eu le télétravail. J'ajouterais ça. Donc, notre objectif est d'apporter cette ingénierie, ce savoir-faire, cette expérience de la manière la plus rapide possible que nous pouvons. Je rappelle que ce sont des algorithmes. Je rappelle que c'est une conceptualisation qui passe par une dématérialisation de la pensée, une dématérialisation du domaine dans lequel le client pour adapter notre savoir-faire et l'aider à mettre en œuvre une solution. C'est pour ça que je parle volontiers de savoir-faire brevetable qui sera peut-être breveté, je l'espère, mais en tout cas de savoir-faire. pourquoi avoir choisi un cadre en plein air pour cette interview ? Parce que, pour moi, naviguer sur le web, surfer sur Internet, d'abord, c'est un plaisir, c'est libre, c'est la liberté totale, c'est l'apesanteur. Et ici, sur cette terrasse, face à la mer, dans cet univers non cloisonné, en sentant le vent qui nous a créé quelques petits soucis d'ailleurs, le soleil, en entendant les oiseaux, les rapaces, j'avais pressenti que nous aurions cette illustration du propos, à savoir, un web, certes, sous forme de Lego, certes concentrique, mais dans une abstraction totale, pour ne pas dire en toute liberté spatiale. Joli, merci. Merci à vous. Au revoir. Merci à nos internautes. Merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser des commentaires. nous sommes à votre libre disposition. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada